bonjour à toutes et à tous rossela merci mes chers amis toujours pour votre fidélité pour les partages les petits pouces et les abonnements aujourd'hui je vous propose une simple guidance intuitive quel est ton rêve je te réponds et comme vous savez les réponses sont des guides et des anges de l'univers je suis que l'intermédiaire qui vous apportera ses réponses avec ses cartes alors réfléchissez bien quel est votre rêve et on vous répond mes chers amis je vous propose deux propositions vous en choisissez qui un si ça vous parlera pas c'est que probablement pour cette fois ci ce n'est pas pour vous cette guidance au choix il est intemporel donc elle va voyager si ça ne vous parle pas aujourd'hui ça ne fait pas écho avec vous vous laissez c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas pour vous vous reviendrez dans un petit moment peu importe dans combien de temps et vous y trouverez votre réponse alors prenez toujours si ça fait quoi avec vous sinon vous laissez c'est que pour cette fois c'est pour quelqu'un d'autre le choix numéro 1 le coquillage un petit coquillage le choix numéro 2 c'est un simple caillou que j'ai ramassé lors d'une promenade alors laissez-vous toujours guider par la voix de votre coeur par votre intuition s'il n'y a rien qui vient c'est qu'aujourd'hui c'est pas pour vous et nous allons commencer tout de suite mes chers amis pour ceux et celles qui ont choisi le coquillage le choix numéro 1 nous allons voir quel est ton rêve quel est ta réponse qu'est ce qu'il faut travailler éventuellement pour le réaliser qu'est ce qu'on doit s'attendre quel effort doit-on faire quel conseil quel message vous allez vous y arriver donc tout ça pour vous aider le rêve que vous voulez réaliser ça peut être un rêve relationnel en amour en famille en amitié peu importe mais aussi sur une situation un projet matériel quel qu'il soit alors quel est ton rêve je te réponds avec l'oracle oponopono la plus vieille méthode pour être un peu avec soi et avec les autres pour bâtir des relations sous l'harmonie sans malentendu en tout cas pour guérir la carte numéro 18 8 pour 1 ça fait 9 et le 9 ça nous parle toujours d'évolution de transmutation d'aboutissement mais il faut nettoyer les mémoires afin de construire sa vie comme le plus bel édifice qui soit ce qui veut dire que vous devez nettoyer toutes les peurs les craintes que vous pouvez avoir si au cas où vous doutez toujours de vous si vous ne croyez pas en vous si vous avez peur de construire ce rêve qui vous tient à coeur qui vous chérissez il va falloir nettoyer ses mémoires d'autocritiques ces mémoires de auto-insuffisance dans les capacités que vous pouvez avoir pour construire ce bel édifice donc ce bel rêve qu'il soit matériel professionnel relationnel il faut toujours que vous croyez en vous que donc vous vous libérez des peurs que vous vous libérez des craintes qui sont incrées en vous le manque de confiance la sous-estimation le manque de courage alors si vous changez tout ça en vous vous pouvez commencer à bâtir des fondations bien solides pour votre projet pour votre rêve avec l'eau chausaine tarot et oui la voie intérieure la numéro 2 à numérologie la numéro 2 c'est toujours la rivalité la crise l'opposition mais ça peut être aussi les accords les associations donc une vie de couple une entreprise un projet un partenariat mais la numéro 2 c'est aussi la papesse et la papesse qu'est ce qu'elle vous dit que pour avoir confiance en vous pour croire en vous pour ne pas vous estimer vous devez vous écouter vous devez écouter qu'est ce que vous avez au plus profond de vous vous devez écouter les conseils de ce mois intérieur être aligné je vois qu'il y a un jeu de lumière donc on va mettre la lumière pour voir alors mes chers amis tout qu'est-ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant tout qu'est-ce que vous avez pu cumuler en expériences positives ou négatives il faut que ce soit votre atout c'est le livre de votre vie ce sont des leçons de vie qui ont dû vous permettre de grandir donc de comprendre que vous devez vous faire confiance que vous devez croire en vous mais cela dit pour construire ce rêve il va falloir que vous vous écoutez soyez à l'écoute de vous ouvrez votre troisième oeil élevez-vous et surtout sachez que tout dépend toujours de vous ce conflit pour moi c'est un conflit intérieur en fait parce qu'il y a un manque de confiance on se sous-estime on n'y croit pas vraiment on n'y croit pas c'est pas parce qu'on ne le veut pas mais c'est parce qu'on se dit on manque de moyens je manque d'énergie je manque d'idées je manque de créativité et si je n'arrive pas dans tous ces doutes alors tout ça il faut que ça s'arrête qu'est-ce que vous voulez ? il faut le construire il faut le bâtir de vos propres mains et pour cela il faut que vous soyez vraiment à l'écoute si vous le désirez alors osez nous allons voir avec le tarot justement quels sont les messages voyez votre réflexion elle est bloquée mais pourquoi elle est bloquée ? encore une fois parce que il y a un manque de confiance vous vous sous-estimez vous ne croyez pas vraiment de pouvoir réussir alors ces peurs, ces craintes, ces trop tenus font que vos idées sont embrouillées et pourtant on vous dit que ça va avancer ça va avancer parce que c'est la fin de ces blocages pour vous vous savez que ces guidances sont là aussi pour vous aider à comprendre et à appliquer certains conseils des conseils toujours dans la bienveillance et pour que vous puissiez réussir alors est-ce que certains de suite à cette guidance vont se remuer un peu ? X raisons on parle de la fin en tout cas de ces propres conflits intérieurs il y a des amis qui vont sûrement arriver à se défaire de cette sous-estimation de ce fait de ne pas se faire confiance qui vont peut-être apprendre à croire en eux et à réaliser vraiment leur rêve bâtir ce rêve donc vous allez avancer et vous avez avancé parce que vous êtes une personne que vous allez accepter que vous pouvez vous écouter que la vraie voix de la vraie direction pour vous aider à aboutir dans ce rêve c'est votre voix intérieure c'est mon voix intérieure c'est cette générosité c'est cet amour soyez à l'écoute de votre voix intérieure ayez cette sagesse ouvrez-vous à cet enfant intérieur et à cette voix qui vous murmure et que pour l'instant vous n'entendez pas ayez de l'amour pour cette voix entendez-la écoutez-la elle vous guidera pour que vous n'aviez plus peur pour que vous avez confiance pour que vous sortiez de la sous-estimation pour que vous sortiez de cette auto je ne sais même pas comment vous dire parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui vous est c'est intérieur c'est pas ce qu'il y a autour c'est vous il y a ce manque de confiance le fait de se dire mais si je n'arrive pas peut-être ça vous fait peur d'être déçu de qu'est-ce qu'on peut dire voyez donc c'est vraiment vous qui vous mettez ces doutes alors soyez en amour avec vous-même accueillis qui vous êtes et avec amour générosité empathie laissez-vous guider par votre voix intérieure et vous arriverez à réaliser ce rêve peut-être que vous pouvez commencer à discuter avec les personnes que vous aimez vos parents vos frères et sœurs les amis les plus sincères même d'une manière comment dire survolante dans le sens que sans approfondir mais peut-être déjà pour commencer à prendre confiance là nous avons le numéro 12 2 plus 1 ça fait 3 ouverture contact communication apprenez peut-être à vous ouvrir peut-être que vous avez aussi du mal à vous exposer de là aussi ce manque de confiance on ne s'impose pas alors commencez à en discuter avec les personnes avec qui vous avez confiance pour commencer à vous ouvrir et à acquérir cette estime de vous-même ce respect pour vous-même il faut couper mes chers amis si vous voulez récolter et réaliser bâtir ce rêve méfiez-vous de vous-même en fait méfiez-vous de ces pensées noires méfiez-vous de cette sous-estimation de ce manque de confiance méfiez-vous méfiez-vous tout simplement de vos doutes de vos peurs le numéro 10 on nous parle de réussite de puissance d'action si j'enlève le 0 ça nous parle de commencement de volonté de passer à l'action alors ayez cette volonté pour couper avec tout ce qui vous bloque en vous aimant en y croyant pour pouvoir récolter et vous allez réussir alors ne vous faites pas embrouiller l'esprit par vos peurs par vos craintes écoutez cette petite voix intérieure si vous le voulez mes chers amis ça peut aller très rapidement tout dépend de vous coupez avec ce qui fait que vous empêche de le réaliser ce rêve et je pense sincèrement c'est ce que je ressens il y a des amis qui ont vraiment un manque de confiance totale qu'ils ont peur d'échouer du regard des autres du jugement des autres il faut couper avec tout ça travaillez sur vous soyez dans l'amour avec vous-même le respect avec vous-même croyez en vous vous êtes vos premiers amis si vous ne croyez pas en vous qui va le faire la situation l'état de santé va s'améliorer mais cette santé là c'est votre santé mentale c'est votre psychologie c'est cet égo ce mental vous devez le travailler et ça va s'améliorer et tout va se débloquer attendez bien sûr qu'il faut attendre si vous n'arrivez pas à vous faire confiance ce rêve ne prendra pas vie alors attendez de guérir de comprendre qui vous êtes d'être en accord avec vous-même d'écouter votre voix intérieure et votre santé va s'améliorer parce que vous serez libéré et de là vous pourrez construire ce rêve soyez dans le pardon si vous avez vécu quelque chose de difficile qui vous a un peu coincé mais surtout mes chers amis pardonnez-vous le fait que jusqu'à présent vous ne vous êtes pas respecté assez vous ne vous êtes pas écouté assez que vous vous êtes sous-estimé et j'ai quelque chose que je viens de remarquer normalement voilà j'ai tiré trois cartes et j'en avais oublié une cette personne là enfin cette carte là qu'elle va juste là c'est le lisse le lisse porte le numéro 3 encore une fois contact ouverture donc parlez-en mais parlez aussi avec vous-même avec votre voix intérieure cette carte nous parle d'une personne d'un certain âge enfin mûre en tout cas mais si vous voulez que votre rêve mûrisse pour que ça pour qu'il aille une longue vie il faut que vous soyez en accord avec vous-même alors pardonnez-vous d'avoir douté jusqu'à aujourd'hui de ne pas avoir eu la force le courage de passer à l'acte de vous pardonner pardonnez-vous vraiment d'avoir attendu si longtemps prenez le temps qu'il vous faut attendez et quand tout saillera mieux à ce moment-là vous pourrez commencer à bâtir votre rêve et j'en suis sûre que vous allez réussir donc voilà mes chers amis que vous avez choisi le temps numéro 1 alors soyez à l'écoute de votre voix intérieure pardonnez-vous de ne pas l'avoir écoutée jusqu'à maintenant prenez le temps qu'il vous faut donc attendez vous ne pourrez pas réaliser tout de suite écouter votre voix intérieure il faut un peu de travail mais la situation voilà ça va y améliorer et du moment que vous arriverez aussi à croire en vous peut-être commençons à discuter avec les autres déjà pour vous ouvrir pour voir que vous êtes à l'aise que vous pouvez le faire vous pouvez bâtir ce rêve et moi je vous le souhaite toujours de tout mon coeur et j'ai confiance en vous je sais que vous y arriverez voilà mes chers amis que vous avez choisi le coquillage pour le temps numéro 1 à très bientôt bye bye hello pour ceux et celles qui ont choisi le temps le temps numéro 2 la pierre allons voir un peu quel est ton rêve je te réponds nous allons voir qu'est-ce que vous avez éventuellement à libérer les conseils en tout cas si cette lecture vous parle pas c'est que pour aujourd'hui c'est pas pour vous et avec Ho'oponopono la méthode la plus ancienne pour pouvoir guérir et construire des relations basées sous l'harmonie l'entente elle vous dit l'union je nettoie les mémoires qui me font craindre l'engagement et je prends la responsabilité de mes actes alors quel que soit votre projet qui soit justement sentimental mais n'importe lequel si vous avez peur de vous unir d'être engagé dans une relation dans une situation cela il va falloir le balayer vous en libérer parce que si vous voulez construire une relation si vous avez peur de vous engager ça va être un peu compliqué mais c'est pareil même pour n'importe quel type de relation et pour un projet donc prenez vraiment comme ça résonne avec vous mais si vous avez peur de vous engager de passer à l'acte pour quelque chose de plus plus fort il va falloir effacer ses peurs sans libérer avec le Chosin Tarot j'ai la renaissance alors 5 plus 3 ça fait le numéro 8 le numéro 8 nous parle d'équilibre de devoir prendre des décisions sévères pour affronter justement cette peur d'engagement mais si vous retrouvez cet équilibre vous allez renaître nous avons aussi la numéro 10 la numéro 10 le 10 à numérologie parle de réussite de quelque chose de rapide d'une puissance aussi d'action si j'enlève le zéro on parle de numéro 1 un commencement un début en tout cas la volonté d'aller vers cet engagement et la numéro 10 c'est aussi la rue de la fortune donc un changement vous savez que ces lectures ce sont des lectures préditives elles sont là pour vous donner un conseil une direction alors est-ce que des amis après cette lecture prendront un peu conscience et ça va vous aider mais en tout cas il y a des amis que s'ils ont peur de quelconque engagement sachez que la renaissance vous attend un changement positif si vous affrontez la peur de l'engagement dans n'importe quel domaine nous allons voir avec le tarot qu'est-ce que nous avons oui il y a les peurs oui il y a les craintes après c'est peut-être dû à des déceptions passer peu importe mais soyez à l'écoute de vous pour les dépasser la carte de la lune vous incite à vous ouvrir bien sûr avec tous ces mystères avec tous ces peurs ces mensonges elle est quand même là pour faire ressortir le côté ying ce côté féminin qui a plus de sagesse qui a plus d'intuition qu'elle peut être plus modérée alors écoutez-vous et travaillez sur cette peur d'engagement renaissez mes chers amis acceptez de renaître parce qu'il n'y a que vous qui pouvez réaliser ce rêve et la carte de la lune parle aussi d'un rêve un rêve que vous voulez réaliser un rêve peut-être que vous espérez rêvez un monde illusoire mais faites que ce rêve devienne réalité soyez déterminés surpassez-vous ayez le courage de vous libérer de la peur de l'engagement pour construire votre rêve renaissez allez vers cette renaissance en affrontant vos propres peurs vos propres mystères même si c'est un lien avec une relation du passé qui vous a fait mal une situation renaissez accordez-vous cette renaissance en vous libérant de la peur de devoir vous engager à nouveau j'ai un valet aussi de bâton et le valet de bâton renversé qu'est-ce qu'il nous dit c'est que il est porteur de mauvaises nouvelles il y a le pessimisme parce que probablement vous rêvez mais cette peur elle est trop forte donc vous êtes très pessimiste c'est vous-même qui vous annoncez l'échec de quelque chose à construire c'est peut-être dû à un passé difficile on ne remet pas un doute mais maintenant il faut se surpasser essayer d'affronter cette peur pour pouvoir renaître vous avez cette belle carte de la renaissance avec le changement tout est possible tout dépend toujours de nous il faut affronter ses propres peurs ses propres doutes voyez mes chers amis ici j'ai la carte ça c'est le fouet la carte numéro 11 numéro 1 le début le commencement mais si je l'associe un peu en deux ça fait la rivalité l'opposition peur justement du partenariat des associations des unions des engagements alors en fait c'est le fouet ouais c'est aussi la verge ou le boulot mais il va falloir vraiment mes chers amis que ce problème que vous avez avec l'engagement si certains prouvent aussi de la colère parce que vous voulez par exemple vous engager mais vous n'y arrivez pas et parce que vous avez eu une relation qui vous a déçu ou tout simplement parce que pour x raisons vous n'y arrivez pas il va falloir vous défaire de cette peur de cette colère du stress le problème qui est là c'est peut-être aussi le fait que vous avez peur que dans votre couple par exemple si on parle de couple des disputes vous voyez peut-être que vous l'avez vécu vis-à-vis de vos parents et que donc tout ça ça vous a marqué donc maintenant vous avez peur de reproduire la même chose de vivre dans un couple que peut-être se dispute tout le temps donc tout ça il faut il faut s'en détacher qu'est-ce que vos parents pour vivre ou quelqu'un que vous connaissiez c'est pas qu'est-ce que vous allez vivre si vous l'avez déjà vécu c'est pas pour ça que vous allez vivre donc il y a quelqu'un que pour x raison dans une relation mais même au travail n'importe un projet personnel si vous avez peur suite à quelque chose du passé d'un vécu ou pour x raison vous avez cette crainte d'être auprès de quelqu'un ou quelconque projet cette peur il faut la il faut la balayer il faut la travailler il faut s'en libérer il n'y a que comme ça que vous pouvez réaliser le rêve de cette union et avec la carte de la renaissance vous allez y arriver j'ai l'anneau même ici nous avons eu l'anneau deux fois j'ai le numéro 7 numéro 7 il nous parle de volonté de courage mais de devoir lutter contre ses propres peurs alors battez-vous si votre rêve est de pouvoir vous marier en tout cas de vous engager avec quelqu'un vous allez y arriver parce qu'en vous libérant en vous battant contre vos peurs de l'engagement vous allez réussir si c'est pour une entreprise un projet de travail un projet que vous tient à coeur un projet matériel c'est la même chose n'ayez pas peur de l'engagement l'engagement ça peut être même s'engager sur 30 ans pour un crédit et peut-être que certains en ont peur parce qu'on se dit ben si demain je ne peux plus payer voyez ça peut être de tout vous adaptez mais si vous voulez réussir il faut surpasser la peur de l'engagement effectivement cela ça peut être l'annonce pour ceux et celles qui arriveront à travailler du projet si c'est un mariage les papiers du mariage si c'est l'achat d'une maison ça peut être l'achat d'une maison le papier voyez ça va être positif si vous allez arriver à vous guérir de cette peur de l'engagement mais cette lettre moi moi je peux la ressentir aussi différemment écrivez noir sous blanc qu'est-ce qui vous fait peur déjà pour une première libération parce que l'écriture ça aide énormément c'est une première pas vers la libération mettre noir sous blanc tout ce qui vous empêche de réaliser votre rêve vous pouvez aussi faire appel à un thérapeute conventionné ou pas quand je dis pas conventionné en fait à ces personnes comme moi qui faisons partie de ce nouveau monde avec la carte mancie la guérison le magnétisme le chamanisme mais guérissez mes chers amis la situation va s'améliorer si vous commencez à travailler sur vous la situation va s'améliorer et vous y arriverez la méditation apporte ses réponses voyez écoutez-vous faites-vous aider pas quelqu'un pour vous détendre s'il y a trop de stress de peur et faites-vous confiance et vous réaliserez votre rêve mes chers amis alors voyez comme cette lecture vous encourage à vous libérer de toujours de ce qui est toxique que ce soit en lien avec quelque chose que vous avez vécu ou pas vous devez toujours vous faire confiance et vous en libérer donc voilà pour les amis qui ont choisi la lecture numéro 2 j'espère que ça peut vous aider et je vous dis à très bientôt bye bye bye